Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur CoCodeTV. Aujourd'hui, je vous présente une souris qui nous provient de Rocat, elle se prénomme l'Aconet Eimo. Alors, il s'agit de la remplaçante de l'Aconet XTD, ce qui m'a un petit peu surpris parce que, étonnamment, et je me fourvoyais certainement, je m'attendais à une remplaçante de l'Aconet pure optical, ou en tout cas de la série pure, donc souris plus compacte. Et là, on est sur la grosse souris de Rocat, donc prise de main un petit peu imposée, on va être sur du palme ou du clos, et encore. Donc, on va présenter tout ça lors de cette vidéo. Du côté du packaging, on a le packaging classique de Rocat, avec le pan biais en relief, donc speed of light, la vitesse de la lumière, une souris largement présentée, avec les caractéristiques techniques reprises au dos. On est sur le packaging ancienne génération, ou en tout cas qui n'a pas encore évolué, comme celui du Vulcan que nous avons testé il y a quelques temps déjà. Du côté du bundle, on a le guide de l'utilisateur, la planche d'autocollant, et les clauses de garantie, et c'est à peu près tout. Alors, la souris en elle-même, bien vous l'avez sous les yeux, la voici, la voilà, excellente finition, comme souvent chez Rocat, on n'a pas de difficulté, peut-être un petit peu encore trop full plastique, mais ceci étant, c'est quand même du beau matériel, il n'y a pas de soucis, les ébavurages sont précis, les ajustements sont réguliers, donc quelque chose de sympathique, et qui n'est pas totalement surtarifé, puisqu'on est à 70 euros, ça reste raisonnable pour une souris dite haute gamme, ça c'est évident. Alors, comme vous le constatez, on a la vitesse de la lumière, puisqu'on a deux fentes sur la coque, en partie, je dirais, assez arrière, mais qui remonte sur l'avant, donc deux coques qui sont translucides et laissent passer le châteauement des milliards de couleurs du RGB, alors milliards c'est un peu beaucoup, 16,8 millions ça suffira, donc en partie latérale droite, c'est assez plat, on a un plastique lisse assez agréable, un petit peu adhérent en fait, c'est lisse tout en étant matifié, suffisamment adhérent pour que ça fasse office de patin anti-dérapant. En remontant, on retrouve les deux clics qui font partie intégrante de la coque, le classique logo ROCAT, un petit marquage conné et mot sur le long du liseré translucide, on retrouve les deux boutons qui vont permettre de passer soit les DPI, soit les profils, la molette qui est nommée Titan 4D si je ne m'abuse, donc quadridirectionnelle, avec une construction au plexi, encore une fois pour laisser passer la lumière, et une bande caoutchoute écrantée. Alors, très honnêtement, elle est un petit peu en deçà de ce que faisait traditionnellement ROCAT, c'est-à-dire que les crans sont un petit peu moins marqués, moins nets, et de définement, et un petit peu freinés, un peu caoutchouteux. Alors c'est vraiment à la marche, c'est pas non plus une molette qui ne fonctionnera pas, elle est plutôt agréable. Mais par rapport à celle que j'ai encore sur ma pure optical, on est un petit cran en dessous, et je peux vous assurer que ma pure optical commence à avoir quelques kilomètres au compteur, à l'occasion, sur une vidéo, je vous la montrerai, parce qu'elle est, à mon sens, bon état, avec une utilisation assez massive et intensive depuis maintenant 4 ans ou 5 ans, donc c'est plutôt quelque chose de bien fichu. Alors, sur la partie latérale gauche, on va retrouver en évidemment une plateforme, et là, c'est une bonne idée d'autorocat qui a implémenté un bouton. Donc un bouton bien placé, vous voyez, quand j'appuie, ça fait changer les couleurs. On a deux boutons en partie haute, sur le long de l'arrête et le long du liseré, encore une fois. Sur l'avant, le départ du câble, qui lui est tressé, se termine par un USB plaqué or. En dessous, petit artifice esthétique sympathique d'autorocat, en tout cas je trouve que c'est plutôt marrant. On a une patte de félin avec les patins de caoutchouc et le capteur en partie centrale. Donc sur le plan de la prise en main, je vous l'ai expliqué, on est sur une souris. Hop, je vais le remettre un peu plus dans le champ de la caméra massive. La preuve en est, c'est qu'un finger aura véritablement du mal à passer. Donc une prise en main très axée sur le palm et le claw grip. Que vous apprendre sur le point technique concernant la souris ? On a un capteur all high, vous m'excuserez pour l'accent anglais, ça n'a pas évolué depuis le début des vidéos. Donc c'est un capteur yeux de hibou, si je ne m'abuse, avec 12 000 DPI, donc beaucoup trop, ça c'est évident. On a des switches qui doivent être déamorones, garantie 50 millions de clics. Un pooling rate à 1000 Hz, un temps de réponse à 1 milliseconde. Le capteur en caisse 50G d'accélération nous propose 250 IPS. Que puis-je vous apprendre d'autre ? Quelle la puce mémoire est de 512 kg ? Et nous avons le ARM Cortex M050 MHz, donc le processeur qui va permettre de gérer à la fois les macros d'utilisation et les macros de rétro-éclairage. Puisque l'ensemble va être piloté par Swarm. Donc Swarm, si vous nous suivez, vous savez que j'en pense pour l'instant le plus grand bien. Puisque c'est un logiciel très complet et pour autant pas du tout difficile de prise en main. Donc quelque chose d'assez sympathique. Ce qui est sûr, c'est qu'à 70€ vous avez une souris qui est dotée d'à peu près tout ce qui est nécessaire pour qu'elle soit dans le haut du panier. Par contre, c'est une souris massive, il faudra le savoir, donc plutôt à destination de ceux qui se sentent à l'aise en palm grip. Je vous l'ai expliqué côté glisse, je l'ai testé il y a un petit moment et je peux vous dire que normalement il n'y a pas de difficulté, ça glisse très très bien. Donc il s'agissait de la présentation finalement assez rapide de la Kone Emo, donc dernière souris de Roccat. Bientôt devrait nous arriver la nouvelle version, enfin de la pure qui correspond plus à mon type de prise en main, que je vous présenterai avec grand plaisir. Voilà, je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra sur kokoteland.com très très prochainement. Je vous souhaite comme d'habitude une excellente journée, je vous dis à très bientôt et surtout au revoir.